Dans la vidéo qui suit, quelques notions sont considérées comme connues. Lorsqu'un métal se lie avec un non-métal, il fait une liaison ionique. On observe généralement une différence d'électronégativité qui est égale ou plus grande à 1,7. Cette liaison implique que le métal perde un électron et devient un cation, tandis que le non-métal gagne un électron et devient un anion. Lorsque deux non-métaux se rencontrent et réalisent une liaison, ils vont le faire sous la forme d'une covalence, c'est-à-dire d'une mise en commun d'une paire d'électrons. Chacun met un électron pour former une paire qui va graviter autour des deux atomes. On n'a pas ici un électron qui est donné à un autre atome. Lorsque les deux atomes sont de même nature, c'est-à-dire du même élément, nous observons une covalence dite pure. Il n'y a pas de fraction de charge qui sont créées lorsque vous avez deux éléments différents. Vous aurez ce qu'on appelle une covalence polaire, l'un des deux non-métaux ayant une électronégativité plus importante, c'est-à-dire une force d'attraction des électrons plus importante. Il profitera plus souvent de la paire d'électrons. On notera donc sur l'élément qui a la plus grande électronégativité, une fraction de charge Δ- et sur l'élément qui a la moins grande électronégativité, une fraction de charge Δ+. Pour dessiner correctement nos molécules, nous devons respecter une certaine géométrie qui dépend du fait que les électrons se repoussent. Si j'ai autour d'un atome deux liaisons, s'il y a plus d'espace d'un côté que de l'autre, il y a une forte répulsion là où les deux liaisons sont proches et une faible répulsion là où elles sont moins proches. Donc elles vont se repousser jusqu'à atteindre un état d'équilibre, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'angle soit le même d'un côté et de l'autre. La conséquence de ceci est que si j'ai autour d'un atome deux liaisons, elles vont s'organiser de façon à avoir un angle plat. Si j'ai trois liaisons, je serai dans un plan avec des angles de 120 degrés. Et si j'ai quatre liaisons, alors je dis liaisons, mais s'il y a des paires libres, il faudra aussi en tenir compte. Elles prennent une zone de l'espace et elles sont négatives également. Donc si j'ai quatre liaisons ou paires libres autour de mon atome, elles vont s'organiser dans un espace tridimensionnel qui forme en fait un tétraèdre avec l'atome au milieu. Et nous avons à ce moment-là un angle de 109 degrés. Comment fait-on à partir d'une formule brute pour dessiner le composé ? Première chose, on se tourne vers le tableau périodique. Ici nous avons du calcium et du chlore. Le calcium se situe dans la deuxième colonne. Et nous devons nous rappeler que les éléments de la première colonne sur leur dernière couche ont un électron célibataire. Au cas de la deuxième colonne, c'est deux électrons célibataires sur la dernière couche. Colonne 3A, trois électrons célibataires. 4A, quatre électrons célibataires. 5A, une paire, trois célibataires. 6A, deux paires, deux célibataires. On place toujours les deux paires du même côté sur notre dessin pour pouvoir respecter plus facilement les orientations 3D. Les éléments de la colonne 7A possèdent sur leur dernière couche trois paires et un célibataire. Et enfin, pour les gaz rares, une dernière couche complète avec quatre paires, à l'exception de l'hélium qui a deux électrons sur sa dernière couche qui est la première, c'est-à-dire il a une paire d'électrons sur sa première et dernière couche. Mais notons que vous ne serez pas amené à dessiner des gaz rares puisque ceci ne se lit pas. Revenons à notre calcium, donc il est dans la colonne 2A avec deux électrons célibataires. Il se dessinera donc de la façon suivante. Quant au chlore, il est dans la septième colonne avec du coup trois paires et un célibataire. Cela, c'est avant-liaison. Ce qu'on observe également, c'est qu'au niveau de l'électronégativité, il y a une grande différence. L'électronégativité de 1 pour le calcium, de 3 pour le chlore, ça signifie une différence d'électronégativité plus grande que 1,7. Lors de la liaison, le calcium va donc donner son électron au chlore. On aurait également pu le savoir parce que le calcium est en bleu, c'est un métal, et un métal donne ses électrons lorsqu'il fait une liaison avec un non-métal. On a donc appris que notre calcium donne ses électrons au chlore. Dans notre molécule, nous avons deux atomes de chlore puisqu'il y a un petit 2 ici. Chacun va recevoir un électron du calcium. Le calcium qui se retrouve au centre a perdu deux électrons, tandis que les chlores ont maintenant les huit électrons dont ils rêvaient. Attention, gagner un électron, ça veut dire gagner une charge négative. Au moment du transfert d'électrons, le chlore est devenu négatif, le calcium positif, et cela est vrai pour les deux électrons. Ce qu'on observe, c'est que sur le calcium, nous avons deux charges positives, nous allons les regrouper pour faciliter la lecture. Nous avons ici tout en haut la formule brute, la formule développée, tout en bas, et au milieu, ce qui nous a permis de faire le raisonnement qu'il ne faut pas donner à l'enseignant. Reste encore une chose qu'on peut vous demander du moment que nous avons ici des liaisons ioniques, et que nous avons donc à faire à un composé qui contient des ions. On peut vous demander de donner la formule brute des ions contenus dans la molécule. Cela veut dire recopier en fait le symbole avec la charge, mais sans mettre les électrons autour des formules. Et si au centre, on voit qu'on a un calcium de plus, un ion positif s'appelle un cation, et on voit que nous avons deux fois la même chose, on a deux cl-. Voyons maintenant le deuxième composé, composé d'azote et d'hydrogène. Alors de nouveau, on va dans le tableau périodique, on cherche l'azote et l'hydrogène, cas particulier, l'hydrogène en gris, dans toutes les molécules qu'on développera ensemble, ce sera toujours un non-métal. Donc ici nous avons affaire à deux non-métaux, il n'y a pas de métal capable de se laisser prendre des électrons, on aura donc une covalence. Intéressant également de regarder l'électronégativité, on voit que l'hydrogène a une électronégativité de 2,2 et l'azote une électronégativité de 2,9. Différence d'électronégativité de 0,7, on est bien ici dans un cas de covalence. L'hydrogène dans la première colonne, sur sa dernière couche, un électron. L'azote dans la cinquième colonne a, sur sa dernière couche, une paire et trois électrons célibataires. Et nous avons déterminé qu'entre ces deux éléments, se fera une liaison covalente et que l'azote a une électronégativité plus importante, ce qui fait que les électrons tourneront plus souvent près de l'azote. Si je reviens sur ma formule brute, je vois qu'il y a 3 hydrogènes. Or, ça tombe bien, nous avons 3 électrons libres par azote. Et donc, on pourra faire une liaison chaque fois avec un hydrogène. Ceci est notre brouillon. On garde en tête que s'il y a déplacement d'électrons, cela signifie qu'il y a des charges qui vont être créées, mais elles ne sont pas complètes. Donc, on va inscrire le signe delta avant la charge pour indiquer qu'elle n'est pas complète. Lorsqu'on a une liaison ici avec un déplacement d'électrons, nous avons un delta plus sur l'atome qui perd les électrons et un delta moins sur l'atome qui gagne partiellement l'électron. Et on fait ceci pour les trois liaisons que nous avons dessinées. Une fois que nous avons ceci, nous pouvons faire notre formule développée en recopiant notre raisonnement et en regroupant nos trois delta moins sur l'azote. On peut aller un petit peu plus loin en respectant vraiment le côté tridimensionnel, parce que nous avons ici un problème de trois dimensions. Nous avons autour de notre azote quatre choses, une paire et trois liaisons. Ça signifie qu'on est en 3D, ça signifie qu'on a quelque chose qui a un aspect tétrahédrique. Nous devons donc avoir des angles de 109 degrés partout autour de notre azote. Donc au lieu de le représenter comme on l'a fait ici, on remplace simplement sur notre dessin au centre donc l'azote avec quatre choses autour. Parmi ces quatre choses, trois liaisons avec des hydrogènes. Et la quatrième chose, c'est une paire que nous avons ici qu'on va représenter ainsi car elle n'est pas liante. Et si on veut avoir vraiment quelque chose d'entièrement complet, et bien on va recopier les charges. Et ici, on a une formule développée qui respecte l'aspect tridimensionnel. CO2. Comme d'habitude, on va dans le tableau périodique. Le carbone est ici. On voit qu'il a quatre électrons autour de lui et que c'est un non-métal. L'oxygène est ici. Il a deux paires, deux célibataires. C'est également un non-métal. Donc normalement, on va avoir affaire à une covalence. Regardons les électronégativités. Le carbone, 2,5. L'oxygène, 3,4. Si je fais la différence, j'ai 0,9. Je suis bien dans le cas d'une covalence. Le plus fort étant l'oxygène, je vais avoir des liaisons qui vont aller dans le sens de l'oxygène. C'est-à-dire que ces électrons seront mal partagés. L'oxygène profitera plus de la paire que le carbone. Dans la molécule, j'ai deux oxygènes. Et puis, ce que j'observe, c'est que je ne peux pas laisser des électrons célibataires puisqu'un gaz rare n'est formé que deux paires. Donc je dois former des paires. Et fort heureusement, je note qu'il est possible de relier encore un électron du carbone à l'oxygène de droite et l'autre électron libre du carbone à l'oxygène de gauche. Sur chacun de ces traits, il y a un léger déplacement des électrons vers l'oxygène. Je dois donc noter des delta plus et des delta moins. Si je mets un delta moins ici, je dois forcément mettre ici un delta plus. Et puis, je dois le faire pour chacune des liaisons, pour chacun des traits. Donc ici, ici et ici. Au niveau géométrie, autour de mon carbone, j'ai deux choses. Donc je vais avoir un angle de 180 degrés. Autour de l'oxygène, j'aurai une double liaison, mais également deux paires d'électrons. Ça signifie trois choses. Ça veut dire que ces trois choses devront être réparties de façon équilibrée à 120 degrés. Je positionne ceci dans l'espace et je rajoute les delta plus et les delta moins. En les cumulant sur l'oxygène de gauche, j'ai deux delta moins. Sur le carbone central, quatre delta plus. Sur l'oxygène de droite, deux delta moins. A noter qu'on ne dit pas ici qu'il y a quatre covalences polaires, mais deux doubles covalences polaires. Exemple suivant, le fluorure d'aluminium. Comme d'habitude, nous allons dans le tableau périodique. L'aluminium est ici, avec trois électrons célibataires sur sa dernière couche. Le fluor est ici, avec trois paires et un célibataire sur sa dernière couche. Nous avons affaire à un métal, l'aluminium, un non-métal, le fluor. Nous aurons donc un don d'électrons de l'aluminium vers le fluor, du métal vers le non-métal. Ce qui se vérifie avec la différence d'électronégativité, qui est ici au-dessus de 1,7. Nous avons une différence d'électronégativité de 2,1. Donc le fluor aura bien la force d'aller voler les électrons de l'aluminium. Dans la formule brute, on voit que nous avons trois fluors. Ce qui tombe assez bien, puisque l'aluminium a trois électrons dont il souhaite se débarrasser. Et ainsi, chacun de ces fluors recevra un électron. Rappelons que si un électron est reçu, on reçoit une charge négative. Et comme l'aluminium a perdu trois électrons, il deviendra, lui, trois fois positif. Comme on a affaire à un composé ionique, cela signifie qu'il est composé d'ions, on peut vous demander la formule brute des ions qui sont contenus dans le composé. Et on voit qu'on a un aluminium 3+, ce qu'on appelle un cation. Et qu'autour, on retrouve trois entités qui sont en fait les mêmes. Nous avons trois fluors qui sont négatifs, trois fluorures. Et ceci, ce sont donc les formules brutes des ions qui sont contenus dans le composé. Prenons encore un exemple. Le diazote, toujours la même routine. On va dans le tableau périodique, on trouve l'azote. On voit qu'il est dans la colonne 5A, il a donc une paire et trois célibataires. Et comme nous avons à faire deux fois au même élément, nous aurons une covalence pure. Il y a deux azotes dans la molécule. On va donc pouvoir faire une première liaison entre deux électrons libres, une deuxième liaison, une troisième liaison. En fait, vu qu'elles vont vers le même atome, il s'agit d'une triple covalence pure. Nous avons ici H2CO, c'est le formaldéhyde. Donc hydrogène, carbone, oxygène. On va chercher dans le tableau périodique. Hydrogène, un non-métal avec un électron sur sa première et dernière couche. Le carbone, également un non-métal avec quatre électrons sur sa dernière couche. Et l'oxygène, encore un non-métal avec cette fois deux paires et deux célibataires. Dans notre formule, nous avions H2CO3, qui signifie que nous aurons deux hydrogènes. Et on peut observer que les liaisons vont devoir systématiquement impliquer le carbone, car si nous lions les hydrogènes à l'oxygène, le carbone va se retrouver de côté, séparé, donc sous forme atomique, donc pas dans le composé. Donc ici, on peut imaginer une liaison ici, une liaison ici, une ici et une ici. Cette liaison-là implique l'hydrogène et le carbone, avec une différence d'électronégativité de 2,2 vers 2,5 pour le carbone. Donc nous aurons un déplacement d'électrons vers le carbone, de même pour cette liaison-là, qui implique les deux mêmes atomes. Et puis pour le deuxième type de liaison, nous avons cette fois le carbone, 2,5, avec l'oxygène, 3,4, donc aussi une covalence, on est juste, on a une différence d'électronégativité qui est toujours plus petite que 1,7. C'est l'oxygène qui est le plus fort, donc nous aurons un déplacement d'électrons qui va aller plutôt vers les oxygènes. Ce partage inéquitable des paires est à l'origine de fractions de charges qui vont apparaître sur les atomes, c'est-à-dire que l'hydrogène perdant légèrement un électron devient delta+, tandis que le carbone devient delta-, ceci pour cette liaison. Je refais la démarche pour la liaison dessous. Et puis, si je regarde ce qui se passe entre le carbone et l'oxygène, je vois que c'est l'oxygène qui gagne un petit peu l'électron, tandis que c'est le carbone qui l'opère. Donc je vais reporter ceci de cette façon-là. Ensuite, si je regarde ce que j'ai autour du carbone, je vais avoir finalement une liaison, deux liaisons, et puis une double liaison, c'est-à-dire trois choses autour de mon carbone. On sait que si on a trois choses, on doit avoir des angles de 120 degrés. Autour de l'oxygène, j'ai aussi trois choses, une double liaison et deux paires. Je respecte donc aussi 120 degrés. Maintenant, regardons ce que chaque atomme porte. Cet hydrogène porte simplement un delta+, celui-ci également. Ce n'est pas le même hydrogène, je ne peux donc pas additionner ces deux charges. Autour du carbone, j'ai deux delta- et deux delta+, ça s'annule. Et enfin, sur l'oxygène, j'ai deux delta-. Voici donc la formule développée de la molécule. Dans celle-ci, je note qu'il y a deux covalences polaires simples et une double covalence polaire. Dernier exemple ici, le fréon, le fluorométhane, un gaz non toxique mais dont on cherche à se passer car il détruit notamment la couche d'ozone. Composé de trois hydrogènes, un carbone en fluor, on va les voir dans le tableau périodique tout de suite. Donc l'hydrogène, première colonne, un électron sur sa première et dernière couche. Et on a dit qu'il y en avait trois dans la molécule. Ensuite le carbone, quatrième colonne, quatre électrons célibataires sur sa dernière couche. Également un non-métal. Et enfin le fluor, trois paires, un célibataire sur sa dernière couche. Nous n'avons que des non-métaux donc forcément on aura affaire à des covalences. Ce ne sont pas tous les mêmes non-métaux donc des covalences polaires. Ce qu'on voit ici, c'est les liaisons qu'on va pouvoir faire. Le fluor va se lier à un électron du carbone et chacun des hydrogènes va se lier à un autre électron du carbone. On a donc des liaisons qui impliquent hydrogène et carbone. Avec une différence d'électronégativité de 0,3 on est bien dans une covalence polaire. On a ici le carbone qui est plus fort. Donc ces trois liaisons vont être légèrement déplacées vers le carbone. En ce qui concerne la liaison entre le carbone et le fluor, nous avons une différence d'électronégativité de 1,4. De nouveau une covalence polaire et cette fois c'est le fluor qui attire le plus les électrons. Nous allons reporter ceci et rajouter les fractions de charge autour de chacune des liaisons. Sur chacun des hydrogènes, j'aurai un delta plus. Sur le fluor, j'aurai un delta moins. Et sur le carbone, je vois que j'ai trois delta moins et un delta plus. Un delta plus qui va annuler un delta moins. Il me restera deux delta moins. Au niveau de la géométrie, autour du carbone, j'ai quatre choses. Donc je vais devoir respecter un angle 209 degrés avec une géométrie tétrahydrique. Et donc je reporte tout ce que j'ai dessiné précédemment autour de mon carbone en respectant cette géométrie. Et je tiens la formule développée de mon gaz fréon. ... 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